Voici l'histoire d'un crime d'amour propre, un crime d'orgueil blessé. L'enquête sur le meurtre en 2014 à 7 dans les roues de Patrick Isoir. C'est un récit que je tire tout droit d'un documentaire diffusé sur Planète Plus Crime Investigation, La Grotte Sanglante de Félix Séger. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebrasse. Le 23 juin 2014, un homme de 49 ans, Patrick Isoir, disparaît à 7 dans les roues. Et on s'en aperçoit quand le soir venu, il n'est pas là au spectacle de danse de sa fille Alabama. Qu'il ne soit pas venu voir Alabama sur scène, c'est impossible. Patrick, il n'aurait jamais manqué le spectacle de sa fille. Il a dû lui arriver quelque chose, un accident ou quoi, je ne sais pas, mais ce n'est pas normal. Patrick est divorcé, il vit chez sa mère. Et ce soir-là, il ne rentre pas non plus dormir à la maison. Et le lendemain matin, il ne se présente pas à son travail à l'hôpital de Sète, où il est chauffeur. Écoute, appelle son frère Marc pour lui demander des nouvelles. Marc, Marc, celui qui est ostréiculteur, là ? Bon, d'accord, je l'appelle. Le jour même, le frère va signaler la disparition de Patrick au commissariat de police de Sète. Bien, écoutez, j'ai pris bonne note de la disparition de votre frère. Si il réapparaît, ou si vous avez la moindre information à ce sujet, vous me rappelez. Entendu. À la sortie du commissariat, Marc appelle des amis et des collègues de son frère. Dis, tu peux nous donner un coup de main ? L'idée, c'est de chercher sa trace d'un Sète partout un peu, quoi. Je peux compter sur toi ? Et bien sûr que tu peux compter sur moi. Les copains se lancent à la recherche de Patrick dans toute la ville. Et l'un d'eux finit par tomber sur son scooter. Il est garé devant le cimetière marin, tu sais, le cimetière Lopuy, celui où est enterré Brassens. Ok, bouge pas, j'arrive. Et quand Marc arrive sur place, ça se confirme, c'est bien le scooter de son frère. Mais qu'est-ce qu'il fout, putain ? Où est-ce qu'il est ? Attends, je vais essayer de l'appeler encore sur son portable. Je crois que depuis hier, je l'ai appelé au moins cinq fois. Et là, surprise, le téléphone de Patrick est dans le top case du scooter. Voilà pourquoi il répond plus depuis hier. Il y a aussi son blouson, d'ailleurs. Le frère prend le téléphone. Il remonte lentement les appels en absence, si nombreux depuis la veille. Et il tombe sur le dernier appel auquel Patrick a répondu la veille, à 16h. Une certaine Audrey. Elle en est une ni deux. Le frère l'appelle. Bonjour, vous êtes Audrey ? Ici, c'est Marc, le frère de Patrick Isouard. Il a disparu depuis hier. Et je vous appelle parce qu'on vient de retrouver son scooter devant le cimetière de Lepi. Et dans le top case, il y avait son téléphone. Alors j'ai regardé les appels. Et vous êtes la dernière avec qui il a parlé. Vous avez une idée de où il peut être ? Je n'en sais rien du tout. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on s'est vus hier après-midi devant le cimetière, justement. On a discuté à Mouman. Et après, on est reparti chacun de notre côté. C'est tout ce que je peux vous dire. Le frère rappelle tout de suite le commissariat. Et il leur donne les coordonnées de cette fille, de cette Audrey, laquelle est immédiatement convoquée. Vous savez sans doute, madame, que Patrick Isouard a disparu. Et on me dit que vous l'avez vu le jour de sa disparition dans l'après-midi, c'est ça ? Oui, vers 16h, il sortait de son travail et on s'était donné rendez-vous devant le cimetière. Et vous êtes restés longtemps ensemble, une vingtaine de minutes. Et après, on a marché, quoi, 200 mètres jusqu'au rond-point du Vigneret. Et là, moi, j'ai pris le bus. Et Patrick, il est reparti en direction de son scooter. Après, moi, je ne sais pas où il est allé. Mais vous, madame, vous êtes arrivée commun devant le cimetière pour ce rendez-vous que vous aviez avec lui ? C'est-à-dire que... En fait, c'est-à-dire que c'est un ami qui m'a déposé. Un ami ? Et quel ami ? Rémi, il s'appelle. Il est coiffeur. Il est coiffeur à domicile. Oh ! Je vous connais, bande de Radégoût. Je sais précisément ce que vous pensez à cet instant. Vous vous dites, cette fille n'est pas nette. Ce rendez-vous devant un cimetière, c'est étrange. Pour se voir vingt minutes seulement, c'est étrange aussi. Et le coiffeur ? Que faisait-il là ? Combien de fois est-ce que je vous ai expliqué qu'en matière criminelle, il faut être patient et ne jamais se hâter dans les conclusions ? Une semaine plus tard, Patrick Izoir reste introuvable. Le parquet décide de confier l'enquête à la PJ de Montpellier. C'est le commandant Boris Verrière et ses hommes qui héritent du dossier. Et la première chose qu'ils font est d'entrer dans leur bécane les noms des différents protagonistes de cette disparition. Celui du disparu, Patrick Izoir, celui de la copine Audrey et celui du coiffeur, Rémi. Et là, surprise ! Ça alors ? Je viens de tomber sur une affaire de juillet 2009. Ce n'est pas une grosse affaire. C'est un suicide. Figure-toi que la femme du coiffeur, Rémi, elle s'est pendue dans leur garage. Et alors là où ça devient intéressant, c'est que notre disparu, Izoir Patrick, figure-toi qu'il apparaît dans la procédure. Ah bon ? Et dans quel cadre ? Eh bien, il a été entendu comme témoin. Tiens, tiens. Mais l'enquête du parquet a conclu un suicide. Oui, oui, ça je te le confirme. Je vais en toucher un mot au procureur de ça. Et le procureur, cinq ans après ce suicide, demande à la même équipe de la PJ de Montpellier de rouvrir le dossier de la femme du coiffeur. Et voilà ce qu'ils apprennent. Nadege, c'était son prénom, était agent d'entretien dans le même hôpital que celui où travaillait Patrick Izoir. Un soir, elle a profité d'une soirée entre collègues pour coucher avec lui. Elle est rentrée à six heures du matin. Le coiffeur l'attendait de pied ferme. Ils se sont disputés. Nadege a fini par avouer à Rémi qu'elle l'avait trompé avec Patrick. Et du coup, ce soir-là, ils ont fait chambre à part. Et le lendemain, quand Rémi s'est réveillé, il a retrouvé sa femme, pendue dans le garage. Et à côté, sur l'établi, une lettre. Et elle est dans le dossier, cette lettre ? Oui, oui, je l'ai lue. Alors d'abord, elle n'est pas signée. Et ensuite, franchement, elle est bizarre pour une fille qui va se pendre. D'abord, pas un mot pour sa fille qui avait 11 ans à l'époque et qu'elle adorait. Et puis, ça ressemble un peu à une lettre d'aveu plus qu'à une lettre d'adieu. C'est-à-dire qu'elle s'adresse à son mari, Rémi, pour lui dire « Je regrette de t'avoir trompé ». Et après, il lui explique ce qui s'est vraiment passé avec Patrick Izoir, que c'était surtout des caresses métuelles, qu'après, il y a eu une pénétration. C'est dans la lettre. Mais pas longtemps, dit-elle, et que Patrick n'a pas éjaculé. Donc, on est d'accord que ça ne ressemble pas à la dernière lettre de quelqu'un qui va se suicider. En plus, d'après ce que j'ai compris, cette nadege, c'était une fille très pudique, catholique, un peu coincée. C'était pas du tout le genre à raconter tous ces détails dans une lettre qui plusait une dernière lettre. Et ce qui est intéressant, c'est que comme dans la plupart des affaires de suicide, il y a eu une autopsie. Est-ce que je peux vous lire les conclusions du médecin légiste ? Un suicide est possible sans pour autant exclure l'intervention d'un tiers. Ah oui, à l'époque, on a conclu un suicide, mais c'était pas sûr, sûr, sûr. Alors, autre chose que j'ai trouvée dans le dossier de procédure de l'époque. Patrick Izoir, donc la main qui est notre disparu, il a été entendu deux fois dans cette affaire de suicide. Et lui, il n'a pas raconté du tout la même histoire, c'est-à-dire qu'il n'a pas parlé d'un petit coup vite fait, bien fait, sans éjaculation et tout ça. Il a dit que Nadège était amoureuse de lui et qu'elle envisageait de quitter son mari, donc Rémi le coiffeur, pour Patrick Izoir. Ah oui ? Du coup, allez savoir si ce suicide qui pourrait ne pas en être un, n'est pas la toile de fond de la disparition cinq ans plus tard de Patrick Izoir. Un mari cocu qui se venge cinq ans plus tard. Il y en a une dont le rôle reste mystérieux pour l'instant. La fameuse Audrey, avec laquelle Patrick avait rendez-vous juste avant de disparaître. Les policiers ne tardent pas à comprendre que petit 1 est couchée avec Patrick Izoir et que petit 2 est là aussi couché avec Rémi qui coupait l'étif de ses enfants. A part ça, elle a 39 ans, elle est au Rémi et elle a deux enfants de pères différents. Elle s'est convertie à l'islam et se fait désormais appeler Amina. Elle est amoureuse d'un rappeur sénégalais qu'elle n'a jamais rencontré mais avec qui il échange sur les réseaux sociaux. Et en attendant, elle s'est fait graver son nom sur le bras. Drôle de gonzesse. Les policiers de la Pégine Montpellier ont placé tout ce petit monde sur écoute. Et maintenant, ils examinent les relevés de leurs portables respectifs. Et c'est bien intéressant. Alors bon, d'abord, Audrey et Rémi, ils se sont appelés pendant des mois et des mois et alors plus rien depuis la disparition de Patrick Izoir. Deuxième chose, si on regarde à la manière dont les coups de fil se sont enchaînés ces dernières semaines, on voit toujours la même mécanique. Rémi appelle Audrey et Audrey, dans la foulée, contacte Patrick. Toujours, toujours dans cet ordre-là. Ce qui peut laisser penser que Rémi donnait des instructions à Audrey qui prenait ensuite contact avec Patrick. Une semaine après la disparition de Patrick Izoir, voilà à quoi sont arrivés les policiers de l'APG. Il est peut-être temps de les placer en garde à vue, les deux loustiques. Alors, M. Rémi Chêne, c'est ça votre nom, C-H-E-S-N-E. OK, vous êtes placé en garde à vue pour des faits d'enlèvement et de séquestration commis le 23 juin sur la personne Patrick Izoir. Oh ben c'est nouveau ça. Mais j'ai strictement rien à voir avec ça moi. le coiffeur a l'intention de faire le marionne. Alors voyons comment va se comporter son amie Audrey. Audrey Louvé. Elle a l'air plus tendre. Bon mademoiselle, on n'y croit pas à votre histoire. Vous dites qu'il s'agit de votre deuxième rencontre avec le disparu et vous lui donnez rendez-vous à l'entrée de ce cimetière pour 20 minutes seulement. En fait, sérieusement, il va falloir nous dire la vérité maintenant. Tout est incohérent dans votre témoignage. Mais la fille ne lâche rien et elle répète comme une leçon apprise par cœur qu'elle a quitté Patrick après 20 minutes et qu'elle ne sait pas où il est allé ensuite. Retour dans le bureau où Rémi Chêne est interrogé. Bien, nous avons déterminé, monsieur, en examinant votre portable et celui de Louvé Audrey, votre amie, que vous avez échangé beaucoup de SMS ces derniers temps et malheureusement, sur votre portable et sur le sien, les messages ont été effacés. Et pourquoi ? C'est normal. Moi, j'efface toujours mes messages. Toujours. On a trouvé sur votre téléphone tout un tas de messages très anciens que vous n'avez pas effacés. décidément, il n'y a rien à tirer de cette tête de mule. Les policiers décident alors d'organiser une sorte de reconstitution sur place. À sept, quels chemins ont pris l'un et l'autre pour aller jusqu'au cimetière ? Où Rémi a-t-il déposé Audrey ? Et qu'ont-ils fait après ? Bon, alors, je vous explique. Ce jour-là, je suis d'abord allé vider un local que je suis en train de vendre sur le quai de Sète. Je me suis aperçu que j'avais oublié les clés du local et donc j'ai fait demi-tour et à un arrêt de bus, j'ai fait Audrey. Donc, je me suis arrêté pour lui proposer de la déposer là où elle allait et c'est comme ça que je l'ai amené jusqu'au cimetière. Rien de plus. Et après, vous avez fait quoi ? Et après, je suis allé voir une cave, une cave dont j'avais vu qu'elle était à vendre sur le mont Saint-Clair. Alors, vous allez nous y amener, hein, à cette cave. Et les voilà sur place au mont Saint-Clair. Dites-moi, monsieur Chêne, on voit parfaitement l'entrée du cimetière d'ici, hein ? C'est-à-dire l'endroit où se trouvait Patrick Isoir et votre admis Audrey que vous veniez de déposer. À part dire, on voit toute la ville d'ici, vous n'allez pas m'accuser de tout ce qui s'est passé ce jour-là à Sète ? Et voilà. Les policiers n'en tirent rien de plus. C'est-à-dire pas assez pour que la juge d'instruction mette les deux loustiques en examen. La garde à vue est arrivée à son terme. Ils rentrent chez eux. Mais l'enquête se poursuit et réinterrogée, le frère de Patrick Isoir, Marc, signale aux policiers l'existence d'une grotte pas très loin du cimetière, la grotte du Ramassi. Les flics décident d'aller sur place avec des lampes torches. Premier constat, la grotte est squattée, mais elle est profonde. Et en s'avançant vers le fond, ils sentent une odeur de charonne. et ils finissent par tomber sur un cadavre. Un cadavre en partie carbonisé. Le médecin légiste débarque. Il a reçu une balle de fusil de chasse en pleine tête à un vodgar. Vous pouvez m'aider à retourner le corps ? Il a un tatouage sur l'homoplate. Un tatouage qui représente le chanteur américain Jim Morrison. C'est bien Patrick. Eric Izoa. Ce que je pige pas, tu vois, c'est que ça, c'est le mode d'exécution du grand banditisme. Et ça colle pas du tout à le décor de notre enquête. Le gars, c'était un agent hospitalier et on pense qu'il aurait pu être tué par le mari de sa maîtresse qui s'est pendu il y a cinq ans. Ça colle pas. L'autopsie révèle que ça n'est pas un mais deux coups de fusil que Patrick Izoa a pris dans la tête. Alors, le premier coup, vous voyez, il a été tiré dans l'œil et le second, ici, dans la clavicule et la mise à feu du corps, docteur. Elle a été faite post-mortem. Alors, Patrick Izoa a-t-il évolué d'une manière ou d'une autre dans le milieu du grand panditisme ? Les policiers explorent ses comptes en banque, son train de vie. Est-ce qu'il avait des dettes ? Est-ce qu'il était en contact avec des criminels ? Est-ce qu'il consommait ou vendait de la drogue ? Des armes ? Aucune trace de tout ça. Ah si, les gars, si, il y a un truc qui pourrait le rapprocher des trucs. Patrick Izoa jouait aux cartes toutes les semaines au poker. Mais bon, d'après ce qu'on m'a dit, la seule mise, c'était le prix du dîner qui suivait. Ça va quand même pas chercher bien le moyen. Bref, Patrick Izoa n'avait rien d'un voyou. Retour à la piste intime. À ce stade, il faudrait absolument savoir ce qu'Audrey Louvet et Rémi Chêne se disaient dans les nombreux SMS qu'ils s'échangeaient. Ils les ont effacés. Mais est-ce qu'on peut les retrouver quelque part ? Les policiers de la crime de Montpellier demandent l'aide du FBI américain. Si, si. Yes, they had a boss an iPhone. So could you ask to Apple to give us the content of their exchanges ? Les deux oiseaux ont des iPhones et les flics veulent demander à Apple de leur filer le contenu des SMS. Autant prêcher dans le désert puisqu'Apple a toujours promis la violabilité de ses téléphones. Et donc, il n'y a pas de suite. Le SRPJ commande alors de nouvelles expertises sur les téléphones de Rémi Chêne et d'Audrey Louvet. Et l'expert étudie le dictionnaire des deux téléphones. Vous savez, ces mots que vous pouvez ajouter si le correcteur d'orthographe ne les connaît pas. Bon, alors, j'ai identifié plusieurs mots qui ont été ajoutés par les utilisateurs, notamment les mots « alibi », « attirer », « enflammer », « essence », « cartouche », « réinitialiser » et « vignerer ». Très intéressant, mais pas assez selon la juge pour mettre les deux cigoteaux en examen. Ça fait un an et demi que l'enquête patine. Et le frère de Patrick, Marc, veut la relancer. Et donc, il décide de participer à l'émission de l'inénarrable Jean-Marc Morandini sur Energy 12. C'est bien utile parce qu'après l'émission, une femme appelle. Elle dit avoir des révélations à faire, mais elle refuse de donner son numéro. La production de l'émission fait quand même passer l'info à la PJ qui, naturellement, à partir de l'appel, parvient à identifier la femme qui a appelée. Bon, alors, il s'agit d'une certaine Sophie qui habite à Lunel et ça peut être intéressant parce que c'est là qu'Audrey Louvet a décidé de s'installer il y a quelques mois. Et d'après l'adresse, cette Sophie serait sa voisine. Donc, elle peut avoir des trucs intéressants à nous dire, cette fille. la tête de Sophie quand elle voit débarquer une équipe de l'APG chez elle. Elle semble être morte de trouille. C'est-à-dire qu'Audrey, elle habite à côté de chez moi et comment dire, bon, on a sympathisé et je suis devenu un peu sa confidente, vous voyez. D'accord. Et si vous nous disiez tout de suite quelle révélation vous avez à nous faire ? Mais Sophie tourne autour du pot. Elle n'a pas l'air prête à parler. Bon, écoutez, madame, voici ma carte. Je vous laisse en réfléchir. Vous pouvez m'appeler à ce numéro quand vous voulez. D'accord ? Le week-end s'écoule et le lundi, Sophie appelle le commandant verrière de l'APG. J'ai bien réfléchi. Je suis prête à vous parler. Il faudrait que vous reveniez me voir. Retour à Lunel. Audrey, elle m'a parlé plusieurs fois de l'affaire Izoir. Et après, l'émission à la télé, là, elle a été un peu plus précise. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement ? Elle m'a dit qu'elle avait bien rendez-vous avec Patrick Izoir, qu'elle l'avait amené à la grotte du Ramassis, à la demande de son ami coiffeur. Et après, elle n'est pas rentrée dans tous les détails, mais elle m'a dit que ça s'était mal passé. Voilà un témoignage en or. Rémi Chêne et Audrey Louvet ayant passé 48 heures en garde à vue, c'est donc directement chez la juge d'instruction qu'ils se retrouvent. Bien. Alors, je vous informe de mon intention de vous mettre en examen pour enlèvement séquestration suivie de mort et assassinat et de demander un mandat de dépôt à votre rencontre. Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer de manière spontanée ? Je vous écoute. Audrey Louvet maintient ce qu'elle a toujours dit à la police sur sa rencontre avec Patrick Izoir, c'est-à-dire qu'elle a passé 20 minutes avec lui et qu'après, ils se sont séparés. Et Rémi Chêne redit qu'il n'a rien à voir avec cette affaire. Ce jour-là, j'ai croisé Sophie par hasard et je lui rende du service à la menace à son lieu de rendez-vous. Point de barre ! Pendant des semaines, les deux maintiennent leur version devant la juge jusqu'à ce que la magistrate décide de confronter Audrey Louvet au témoignage de sa voisine, Sophie. Et là, là, elle ne peut plus reculer. Bon, voilà ce qui s'est passé. Rémi, il m'avait parlé d'un problème qu'il avait à Patrick parce que l'autre, il devait l'argent. Et donc, il m'a demandé de l'aider. Rémi, il avait repéré la grotte depuis longtemps. Il m'avait dit qu'il fallait que je gagne Patrick et que sur place, il y aurait deux hommes de main et qu'ils allaient rappeler à Patrick la somme qu'il lui devait. Mais quand je suis arrivé dans la grotte, il n'y avait pas d'onde. Il n'y avait que Rémi et il avait un fusil. Et là, Rémi m'a demandé de partir et de le laisser seul avec Patrick. Et moi, je vous jure que je ne savais rien de ce qui allait se passer après. Rien. Et comment est-ce que vous avez mené Patrick Izoir jusqu'au fond de la grotte ? C'est-à-dire que je lui ai promis une petite gâterie, quoi. Dans la foulée, la juge ordonne une reconstitution sur place dans la grotte. Elle dure tout l'après-midi et une partie de la soirée. « Bon, allez-y, monsieur Chêne. Entrez dans la grotte, allez-y. Je ne vais pas me mettre dans la grotte puisque je n'y étais pas. » Audrey Louvet, elle, se prête au jeu de la reconstitution. Elle entre dans la grotte en larmes et elle explique avec tous les détails ce qui s'est passé. Quand on est rentré dans la grotte avec Patrick, il n'y avait personne. Et puis j'ai entendu quelqu'un arriver derrière nous. C'était Rémi. Il avait un fusil et il a commencé à nous menacer avec. Il a pointé le canot vers moi et il m'a dit « Si tu ne vas pas au fond de la grotte, je te bute, toi et tes enfants. » Et donc, on est allé au fond de la grotte. Bon, allez-y. avancez jusque-là où vous dites qu'il vous a amené. Et puis vous refaites les gestes que vous avez faits ce jour-là. Et bien, quand on est arrivé au fond, il m'a tendu un rouleau de scotch et il m'a demandé d'attacher Patrick et je l'ai fait. Et après ? Et après ? Et bien après, il m'a dit « Tu prends tes affaires et tu te casses. va m'attendre là où j'étais demandé à m'attendre. » Et c'est tout. Rémy Chêne reste mise en examen pour assassinat et Audrey Louvet se retrouve mise en examen pour complicité d'assassinat. Et en juin 2020, elle est remise en liberté. Le procès de Rémy Chêne et Audrey Louvet s'ouvre en janvier 2021 devant les assises de l'Hérault à Montpellier. Pour se défendre, Rémy Chêne, qui a choisi de jouer les innocents, a embauché un ténor du barreau de Lille, maître Franck Berton. De son côté, le commandant Boris Verrière du SRPJ a carrément pris une semaine de congé avant le procès pour bien préparer son audition devant la cour d'assises. Il a relu le dossier de fond en comble. Il le maîtrise sur le bout des doigts parce qu'il sait que ce dossier est fragile. Il n'y a pas de preuve ADN, il n'y a pas de preuve balistique, il ne s'appuie que sur un faisceau de présomption. Et donc, pendant une demi-journée, le commandant défend son dossier à la barre. Mais en face, Rémy Chêne ne bouge pas d'un iota. Notez bien qu'il n'est jugé ici que pour le meurtre de Patrick Isouard. L'étrange suicide de sa femme n'est pas au programme. Même s'il est en toile de fond et même si Rémy Chêne semble prêt à faire quelques concessions sur ce dossier. C'est vrai que j'étais surpris par la lettre de Nadège, la lettre qu'elle a laissée quand elle s'est pendue. Et j'étais surpris notamment qu'elle n'ait pas eu un mot, pas eu mot pour sa fille. Mais le témoignage de l'expert psychiatre est redoutable pour lui. Je dirais qu'il s'agit d'un crime d'amour propre, un crime longuement ruminé, lié en quelque sorte à un orgueil, un orgueil blessé et une obsession de vengeance. Et puis à un moment, face aux dénégations de Rémy Chêne, Audrey Louvet finit par craquer. Mais vas-y Rémy, dis la vérité. C'est à ton tour de parler. Je te déteste, je te déteste. Peine perdue. Le vendredi 29 janvier 2021, Rémy Chêne est reconnu coupable de la séquestration et de l'assassinat de Patrick Isoir. Il est cop de 30 ans de réclusion criminelle. Audrey Louvet, elle qui compare et libre est condamnée à 12 ans et retourne donc à la maison d'arrêt. Aucun des deux ne fait appel. Ce qui peut être compris comme un aveu de culpabilité de la part de Rémy Chêne. J'ai tiré cette histoire du documentaire diffusé par Planète Plus Crime Investigation, La Grotte Sanglante de Félix Séger. Pour débriefer cette histoire, tout simplement, le patron des flics qui a conduit cette enquête à l'époque, Boris Verrière, vous étiez le directeur d'enquête dans ce dossier de la PJ de Montpellier. Est-ce que vous avez comme nous une sorte de frustration à l'issue de cette affaire puisqu'on ne connaît pas vraiment ou on n'est pas certain du mobile ? Écoutez, une frustration, oui, certainement. Maintenant, le mobile, on sait que c'est lié au décès de Nadé Chêne et en tout cas de la relation qu'elle a pu avoir avec Patrick Izoire, on n'en doute pas. Maintenant, la frustration, on va dire qu'elle est plus dans les petits détails où on aurait aimé avoir toutes les explications comme on aime les avoir quand on est lucide d'une affaire criminelle. Mais il s'est quand même écoulé 5 ans. C'est ça qu'on a un peu de mal à croire parce qu'un crime de vengeance commis comme ça dans la foulée, elle se serait suicidée et puis une semaine après il serait allé buter Patrick Izoire, ok. Mais là, 5 ans après, c'est donc un type qui a maturé tout ça pendant des mois et des mois et des mois ? Effectivement, en fait, si vous voulez, je pense qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. C'est que déjà, je pense qu'il fallait qu'il puisse mettre au point sa vengeance et que le dénominateur commun dans cette histoire c'est Audrey Louvet. Reste à déterminer justement le moment où il a pu s'apercevoir qu'il allait pouvoir utiliser Audrey Louvet comme appât. Vous n'ayez-je qu'à dire qu'Audrey Louvet devient sa maîtresse juste pour qu'il puisse l'instrumentaliser le moment venu ? Non, non, non. Je pense que ça, c'est vraiment une relation qui s'est faite par hasard et en fait, si vous voulez, l'explication pour nous qui ne va pas jusqu'au bout, c'est peut-être effectivement le moment où Rémi Chêne a compris qu'Audrey Louvet connaissait Patrick Isouard également. Puisqu'en fait, c'est Audrey qui en parle, forcément, en nous disant que c'est finalement Rémi qui lui disait qu'il avait des dettes à recouvrer et qu'il lui montre la photo de la personne qui lui doit cet argent et qu'Audrey lui dit « Ah, mais je le connais, c'est Patrick Isouard ». Et lui, il lui dit « Ah ben, tu vois, c'est un signe du destin ». Moi, je pense qu'à ce moment-là, par contre, je pense plutôt que ça a été une mise en scène de Rémi et que ce n'est pas du tout un hasard. Mais voilà, forcément, c'est Audrey qui l'a perçu comme ça et qui ne s'est pas aperçu à ce moment-là qu'elle se faisait instrumentaliser puisque de toute façon, on a bien vu que la personnalité de Rémi Chêne c'était de s'entourer de personnes faibles pour pouvoir mieux les dominer. Ce que j'entends, donc, c'est au fond la rencontre avec Audrey ouvre une opportunité cinq ans après et il l'a saisi pour se venger. Il l'a saisi pour se venger et j'allais vous dire le deuxième élément qui explique aussi tout ce temps qu'il y a eu pour maturer et mettre au point cette vengeance, c'est qu'en fait, Rémi, il a aussi une fille. Il a une fille qui a perdu sa maman jeune et en fait, d'ailleurs, quand moi je vais l'interroger en garde à vue et que je vais évoquer avec lui toute cette histoire et savoir pourquoi il n'est pas allé trouver Patrick Isdouard après le décès de sa femme, après qu'il ait appris qu'il y ait eu une relation adultère avec lui, comme ça, ce qui va me lâcher c'est me dire non mais je ne voulais pas faire de conneries et je ne voulais pas que ma fille soit placée à la das. Et en fait, si vous voulez, ça c'est vraiment déterminant puisqu'en fait, quand Nadej décède, leur fille est vraiment très jeune et par contre, quand Rémi va se venger et tuer Patrick Isdouard, là, sa fille est majeure. Donc à mon avis, elle est autonome. Il est dégagé de l'hypothèse de la das. Exactement. Alors le rôle d'Audrey Louvet dans ce dossier, moi je note quand même qu'elle prend 12 ans de prison pour complicité d'assassinat, c'est assez lourd pour complicité, alors même que quand même c'est elle qui permet la résolution de cette affaire et la condamnation de Rémi Chêne. Pourquoi est-ce qu'on n'en tient pas compte d'après vous ? Évidemment, vous n'étiez pas président de la cour d'assises ni juré. Oui, exactement. Bon, après, moi je pense qu'on en a tenu compte même si finalement le verdict a même été au-delà des réquisitions de l'avocat général. Mais, bon, quand on est complice selon la loi, on est passible des mêmes peines que l'auteur, il faut le savoir. Après, c'est sûr que Audrey a eu un rôle déterminant dans la résolution de l'enquête puisque c'est un témoignage qui est accablant pour Rémi Chêne et un témoignage d'autant plus important qu'il est auto-incriminant puisque c'est facile de témoigner si ça n'engage pas sa propre responsabilité d'accuser les gens. Mais là, en l'occurrence, comme on dit, elle se met dedans également. En pleine connaissance de cause. Enfin, elle se met dedans. Voilà. Elle se met dedans. C'est parce que sa copine, sa voisine, lui force un peu la main quand même. Oui, oui, mais bon, elle aurait pu finalement nier jusqu'au bout comme Rémi Chêne. On ne sait pas ce qu'il serait devenu dans ces cas-là. Mais ensuite, je pense que le raisonnement aussi qu'on peut faire, c'est de se dire certes, elle ne l'a pas tué, certes, moi, j'ai quand même la conviction qu'effectivement, elle n'avait même pas conscience de ce qui avait arrivé à Patrick Izoir. Vous la croyez là-dessus ? Oui, vu son caractère. oui, il m'amenait au fond, mais moi, je ne savais pas, je pensais qu'ils allaient juste régler un petit compte comme ça. Oui, moi, je pense qu'elle savait qu'il allait se prendre une avoinée, quelque chose comme ça, mais qu'elle n'a pas la personnalité, on va dire, ce courage non plus de pouvoir être confrontée à la mort d'une personne. Et en plus, il faudrait quand même qu'il y ait un intérêt pour elle, qui n'était pas de cet ordre-là, si vous voulez. Nous, on a pu déterminer que certainement, Rémi a dû lui donner entre 100 et 200 euros pour la remercier de ce service. D'accord. Mais en fait, je pense que le raisonnement, ça a été de dire aussi, malgré tout, sans Audrey Louvet, ce jour-là, il n'y a pas de meurtre. Effectivement. Cette question, moi, qui me surprend beaucoup, c'est-à-dire que Audrey Louvet est donc, à cette époque-là, amoureuse d'un rappeur sénégalais qu'elle n'a jamais vue et dont elle porte le nom tatouée sur son bras. Ça dit quoi de la personnalité de cette fille-là ? De la crédulité ? Écoutez, pour nous, c'est vraiment une fille complètement paumée. Voilà, c'est ce qu'on se dit comme familièrement, on dit que c'est une pauvre fille. Elle n'a plus aucun repère. Ces gamins, les élèves, on ne peut pas dire non plus que ça soit une bonne mère. Elle est en quête d'amour, mais voilà, c'est toujours assez désespéré et c'est quelqu'un qui est, voilà, elle est perdue, elle n'est pas très intelligente non plus. Parce que le rappeur sénégalais, c'est un brouteur ? Ou pas ? Non, non, même pas. Non, 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 c'est nous, on a rencontré, parce qu'évidemment, au cours de l'enquête, on a fait l'environnement de tous les protagonistes. Donc, lui, on a même pu le rencontrer, l'entendre. Effectivement, c'est un rappeur, bon, qui n'est vraiment pas connu, j'ai envie de vous dire, de seconde zone, ce n'est pas son activité principale, mais il fait des petits clips sur Internet et voilà, elle l'a connu comme ça, elle en est tombée amoureuse et lui est installé en France, il ne cherchait pas du tout à lui soutirer, il n'y a pas eu de relation. Il n'est pas au Sénégal. Non, non, pas du tout. Alors, le suicide de Nadej, la femme de Rémi Chêne, elle est en toile de fond de toute cette histoire, puisque c'est le mobile, en vérité. Est-ce qu'il a été question, à un moment donné, de faire tomber Rémi Chêne aussi pour cette histoire qui pourrait être un meurtre ? Écoutez, pour moi, c'est un petit peu délicat de m'exprimer sur cette affaire-là, alors, certes, elle a été plus qu'évoquée aux assises et certes, j'ai également dirigé l'enquête préliminaire à la demande du procureur de Montpellier pour réouvrir cette affaire, mais ensuite, on a senti que c'était quand même assez compliqué, même juridiquement, une fois que Rémi et Audrey aussi étaient mis en examen et de devoir les entendre sur ces faits-là qui étaient différents mais qui pouvaient se recouper, et donc, on a demandé, déjà nous, à ne pas être chargé de la poursuite de l'enquête sur commission rogatoire, même si j'ai pu faire un rapport de synthèse à l'issue de l'enquête préliminaire et il faut savoir que cette information judiciaire est toujours en cours, donc, il m'empêche, moi, si vous voulez, de m'exprimer. Donc, il y a une hypothèse dans laquelle, à un moment donné, Rémi Chêne peut être sorti de détention et mis en examen dans ce dossier-là. Tout à fait. C'est une hypothèse. À votre avis, d'ailleurs, on passe souvent à côté de meurtres dans les affaires de suicide ? Souvent, je ne saurais pas vous dire, je peux juste vous dire qu'effectivement, ça peut arriver et moi, je ne jetterais pas la pierre au commissariat de tête, même s'il y a forcément eu, avec le recul, c'est facile de dire qu'il y a eu des manquements dans l'enquête, des ratés, etc. Mais après, il faut comprendre que les enquêteurs de commissariat ont une charge de travail assez incroyable, que des suicides, c'est quasiment quotidien. Voilà, donc, en fait, c'est compliqué de diligenter une enquête de suicide comme si ça allait être forcément une affaire criminelle. Oui. Pour terminer, il y a une anecdote, moi, qui m'a bien intéressé et qui vous concerne, c'est que vous prenez une semaine de congé avant le procès pour réviser votre dossier. C'est courant, ça ? Ce n'est pas exceptionnel, j'ai envie de vous dire peut-être pas une semaine, mais c'est vrai que j'ai des collègues qui forcément prennent des jours de congé puisque l'administration ne va pas vous donner du temps libre pour réviser. Nous, on sait très bien que toutes ces années d'enquête peuvent être réduites à néant si aux assises ça se passe mal puisqu'en fait, aux assises, on repart de zéro. On sait qu'on va être attaqué sur nos investigations. On sait que certains avocats ne vont pas hésiter même à sortir des mensonges. Donc, il ne faut pas douter de ce qu'on a pu faire. Il faut vraiment être au clair et pouvoir répondre avec assurance. Oui, d'autant plus qu'entre temps, vous vous êtes passé à autre chose. C'est-à-dire, entre la fin de l'instruction et la programmation du procès d'assises, ça peut s'écouler par les temps qui courent quoi ? Un an, un an et demi, deux ans ? Bien plus que ça, bien plus que ça. Et d'autant plus que là, ça a été reporté à deux fois. La première fois, parce que l'un des avocats de la défense n'était pas disponible et ensuite, il y a eu l'épidémie de Covid qui a reporté de quasiment un an le procès. Et il est hors de question de dire devant la cour d'assises quand on est patron de l'enquête, je ne me souviens plus quoi. Ah bah oui, après, j'ai envie de vous dire, on n'est pas des machines, on n'est pas... Et puis, si on ne sait pas, on ne sait pas, mais forcément, ça ne fait pas bon effet. Mais après, j'ai envie de vous dire, dans une procédure criminelle où il y a tant d'actes qui sont rédigés, c'est quand même compliqué de pouvoir se souvenir de tout. Merci beaucoup, commandant Verrière, à l'époque au SRPJ de Montpellier, directeur de cette enquête passionnante concernant le meurtre de Patrick Isouard en 2014 à 7. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr Merci à tous. ... ... ...